Ils ont envahi notre univers virtuel. De Facebook à Instagram en passant par Twitter ou TikTok, les applications de crédit font la loi. Ces différentes plateformes proposent du crédit aux internautes avec des taux d'intérêt un peu plus particuliers. Audrey, 20 ans, a fait l'expérience. La jeune étudiante a vu tout son répertoire informé de sa dette. Je manipule l'application Facebook et j'ai constaté qu'il y avait une application de prêt. J'ai testé pour voir comment naturellement j'avais des problèmes de finances. Je suis rentrée dans l'application, j'ai souscrit à l'application. Ils avaient dit que de donner le nom de quelqu'un qui pourra rembourser le crédit au cas où je ne pourrais pas rembourser. J'ai donné le nom de ma mère et son numéro. Maintenant, un mois après, je n'ai pas pu rembourser le crédit. À ma grande surprise, ils ont appelé ma mère, lui, effectivement. Ils ont appelé encore d'autres personnes dans mon contact pour que ces personnes a pu leur énumérer la somme de 30 000 francs. Le taux d'intérêt était de 5 000. Donc, c'était conçu de leur rembourser 35 000 francs. Mais qui se cache derrière ces applications de fortune ? Des brouteurs, des jeunes sans emploi ou des génies de l'informatique ? Pour en savoir plus, nous émettons depuis nos locaux un appel à l'un des concepteurs de ces logiciels qui prétendent accorder des prêts. Allo ? Allo, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je suis Abiyou, le journaliste. Je suis journaliste à cette info. Oui ? Je fais un reportage sur les applications de prêts en ligne. Oui ? J'ai vu votre application tout à l'heure sur un réseau social. OK. Et j'aimerais avoir un entretien dans vos locaux, si c'est possible. Je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais quand même, est-ce qu'on peut avoir quelques explications sur le sujet ? Comment fonctionne l'application ? Est-ce que c'est légal et autre ? Monsieur, je viens de vous dire que je ne veux pas. Je n'ai pas besoin de plus. Je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a possibilité au moins d'avoir une interview avec vous, si possible, pour éclairer un peu nos téléspectateurs ? Non. S'il vous plaît, on veut avoir... Appel interrompu. Le concepteur ne dira pas plus. Il est temps pour nous de faire référence à un juriste. Par appel téléphonique, Donald Aiechi condamne cette méthode. Cette pratique qui est de plus en plus courante est appelée phishing ou amissonnage. Il s'agit d'une escroquerie informatique à travers laquelle les auteurs utilisent des noms, logos ou autres enseignes des langues généralement connus ou encore procèdent par l'éducation d'identité dans un objectif de soutirer des informations aux individus. Parfois, c'est par des fausses offres promotionnelles, des offres de crédit promotionnels, des services gratuits ou par abus de confiance. Cette pratique a l'objectif d'avoir un accès frauduleux aux données à caractère personnel des individus. Elle est qualifiée d'illégale et est sanctionnée par les lois relatives à la protection des données à caractère personnel et à la lutte contre la cybercriminalité. Les internautes devront donc faire attention. Mieux vaut prévenir que guérir. Sous-titrage Société Radio-Canada